Le verdict du procès des événements du 28 septembre 2009 est tombé. Vous êtes sur la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, à Libra Imiat TV. Abonnez-vous et activez les notifications. Le 31 juillet, le tribunal anticriminel de Conakry a rendu son verdict tant attendu concernant les tragiques événements du 28 septembre 2009. Moussa Daddiskamara, ancien président de la Junte militaire guinéenne, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et condamné à 20 ans de prison. Les crimes jugés remontent à une manifestation de l'opposition qui a eu lieu le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Ce rassemblement pacifique a viré au drame lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants, tuant au moins 156 personnes et en blessant des centaines d'autres. En outre, des centaines de femmes ont été victimes de viols lors de cette répression brutale. Le tribunal a également reconnu coupable plusieurs autres figures militaires de l'époque. Je déclare capitaine Moussa Daddiskamara, colonel Moussa Kiegorokamara et commandant Aboubakar Gyakite Ditumba, coupable de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Gilavogui, colonel Blaise Gomou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Gilavogui et agent-chef Mambadou Aliou Keïta du fait de leur responsabilité individuelle. Ces peines reflètent la gravité des actes commis et la responsabilité des supérieurs hiérarchiques dans les atrocités perpétrées. Ce verdict marque un tournant important pour la justice en Guinée et pour les familles des victimes qui ont attendu plus d'une décennie pour que justice soit rendue. Il symbolise également un pas significatif vers la fin de l'impunité pour les crimes graves commis sous des régimes militaires en Afrique. Les condamnations prononcées envoient un message fort sur la nécessité de prendre les droits humains et de tenir pour responsables ceux qui abusent de leur pouvoir pour commettre des atrocités. C'était tout pour ce Flash News. Abonnez-vous et activez la clochette des notifications. Aimea TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada